What's up tout le monde, c'est Sam Bé pour une nouvelle vidéo avec mon esti de français préféré. Quentin, ma boy, comment ça va? Yes! Moi, ça va toujours bien, toi! Ça va très bien, t'as presque l'air réveillé ce matin. Ce matin chez toi, moi, c'est l'heure de la siesta ici. 9h28 présentement, toi, il est quoi? Il est 15h28? 15h28, ouais. Exact. Puis là, t'es où en ce moment? T'es plus en Espagne, je pense. Si, si, toujours en Espagne. Je repars après-demain, là. Pendant deux semaines et après, je reviens. Tu retournes en France? Tu retournes en France pendant deux semaines. Et là, tu vois, je suis en débardeur, j'ai la fenêtre ouverte. C'est pour ça que je suis bien ici. Regarde-moi. La grosse laine, nous, ici, il fait 4 degrés en ce moment. La neige, elle s'en vient. 4 degrés? T'es sérieux, putain, c'est un truc de fou. Il fait encore en 25. Alors, oublie ça, nous, c'est complètement fini. Nous, c'est comme... Vous, vous avez sûrement pas ça. Si je te dis un tempo. Un tempo. Tu sais pas, c'est quoi? Non. C'est un abri pour la neige. Donc, c'est un abri pour les voitures que tu y es montées dans ton... D'accord. Donc, c'est pour protéger les véhicules de la neige durant l'hiver, pour éviter d'avoir à pelleter la neige. D'accord. Fait que j'imagine que t'as pas ça en Espagne. J'ai pas ça en Espagne, là. Il n'y a pas de neige ici. Esti de coïniste. Aujourd'hui, guys, on fait un autre vidéo ensemble. Parce que là, on a été trending pendant des semaines sur TikTok. Ça n'a aucun sens sur la vidéo. J'ai eu, je sais pas, quasiment 2 millions de vues. Toutes les femmes françaises de la planète ont capoté sur Quentin en disant qu'il était trop beau. Fait que je me suis dit, j'ai pas le choix de refaire une vidéo avec toi, mon chum, pis qu'on puisse jaser ensemble de d'autres expressions québécoises à essayer de te faire deviner aujourd'hui. J'en ai une coupe, pis je suis sûr qu'il n'y en a pas un esti que tu vas deviner, honnêtement. Ah ouais, parce que rien que déjà là, quand t'as dit j'en ai une coupe, tu m'aurais dit j'en ai une coupe, je t'aurais dit déjà, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Fait que, on commence tout de suite. Mais moi, je veux commencer avec, c'est une question que je te pose en premier lieu, savoir si tu nous connais quand même pas si peu les Québécois. Quentin, qu'est-ce qui se trouve dans la poutine? Dans la poutine, alors j'en ai jamais mangé. Tu sais quoi, si j'ai une anecdote là-dessus? Vas-y. Quand j'étais en Australie, un soir, j'étais avec une fille et on s'est pris un Uber Eats. Et j'ai vu un truc qui s'appelait poutine, je fais putain, je prends. J'ai jamais goûté, tout le monde me dit au Canada, c'est un truc de fou, je commande. Et c'est pas, elle est arrivée complètement renversée dans tous les sens. Donc, je peux même pas te dire vraiment à quoi c'est sensé ressembler. Mais il me semblait que c'était des frites avec du gravy dessus. Du gravy, j'adore ça. La sauce. Voilà, il y a du fromage ou pas dedans? Ouais. Fait que c'est tout. C'est tout? C'est tout. Donc, c'est des frites, c'est de la sauce brune, donc du gravy, comme tu vas le dire. Et du fromage. Et nous, ça s'appelle du fromage squick-squick. Parce que lorsque tu le manges, c'est une sorte de fromage qui va faire à l'intérieur de ta bouche. Donc, c'est comme un fromage très épais qui goûte très salé. Et là, poutine, c'est aussi simple que ça. OK. Eh bien, du coup, j'en ai jamais vraiment goûté. J'ai mangé deux, trois merdes qui sortaient du sac, qui n'étaient pas trop défoncées. Tu vois, ça remonte il y a genre cinq, six ans. Là, quand je viendrai? Je voulais tester tes connaissances. Mais regarde, on va le dire, c'est pas la grande invention culinaire du siècle. Je veux dire, les Québécois sont bien fiers de dire qu'on a ça. Mais au final, je veux dire, c'est de la fucking frite sauce. On se tente aujourd'hui, Quentin, j'ai à peu près six, sept expressions à te faire deviner. Puis comme la dernière fois, j'ai encore des mots à te faire deviner aussi. J'ai vraiment fait une couple de recherches. Encore là, une couple. On va l'entendre beaucoup aujourd'hui. Ce sont des mots que je suis presque 100% sûr que les Français, vous n'en avez aucune idée. C'est quoi? Donc, on commence aujourd'hui, Quentin, se péter les bretelles. Ah, mais c'est quoi? Oh, fuck. Je suis déjà tombé. Ah, je croyais que c'était toi qui étais tombé. Oh non, c'est vrai. Il me fume. Se péter. Alors, c'est marrant parce que, tu vois, mis comme ça, un mois après l'autre, on sait ce que c'est, tu vois, les bretelles, voilà, etc. Et si tu prends la signification complète, qu'est-ce que tu penses que ça peut être? Ah, je vois, à l'ancienne, tu portes les bretelles. Ouais. Tu te pètes les bretelles, tu te tires dessus, tu te vénères, tu es... Non, je ne pense même pas que c'est pas ça. Vas-y, je pense que tu étais sur la bonne voie quand même. Tu te vénères, ça a du sens, vas-y. Ouais, tu pètes un plomb, tu enlèves les bretelles, tu es prêt à en colisser. Imagine tout simplement, OK, que tu es dans une soirée. OK, tu n'as pas de bretelles, c'est vraiment, c'est une métaphore. Tu es dans une soirée, tu es habillé bien, tu as tes lunettes de soleil, tu fais un show. Donc, tu es là vraiment pour, tu te vantes. Tu te regardes, tu es un peu hautain, un peu au-dessus des autres. Donc, on dit que tu vas te péter les bretelles quand tu te penses trop bon pour ce que tu es en vérité. Ah, tu pètes plus haut que ton cul! Et voilà! OK! Fait que c'est vraiment ça. Nous, on va entendre ça souvent au Québec ici, de dire arrête de te péter les bretelles, c'est arrête de te vanter. Arrête de te la raconter, ouais. Exactement. OK? On commence en force avec se péter les bretelles. Du coup, si je dis péter plus haut que son cul, tu le connaissais? Nous, on va dire péter plus haut que son trou. Et ça veut dire la même chose. La même chose. Donc, ça veut dire vraiment comme quand tu te penses trop bon versus que tu es réellement, on va dire péter plus haut que son trou. Ouais. Ah! On verra! T'as sens péter les bretelles? Fait que deuxième expression, il y a comme deux versions à celle-là. Les deux veulent dire exactement la même chose. Être dans le champ ou être dans les patates. C'est quoi le premier, être dans les champs? Être dans le champ. Donc, hey, t'es dans le champ. Dans le champ. T'es dans le champ. T'sais, vous, vous avez peut-être dit les champs, mais c'est vraiment comme, hey, t'es dans le champ. Hey, t'es dans le champ, là. Exemple, OK? Où t'es dans les patates. Ouais. Genre, t'es à côté de la plaque. Voilà. T'as rien compris. Vraiment ça. Fait qu'exemple, comme la dernière fois, mettons, je te disais deviner quelque chose et que t'avais vraiment pas la bonne réponse, j'aurais pu le dire. Non, t'es dans le champ. Ah, t'es à 3000, quoi. T'as rien compris. Exact. Fait que t'es vraiment pas là, t'es vraiment pas. Mais tu l'as quand même déméné. Qu'est-ce qu'on allait dans les patates, là? Être de bonheur sur le piton. Putain. De bonheur sur le piton. Ouais. Fait que premièrement, est-ce qu'il y a un piton, tu sais c'est quoi? Là, on parle pas d'un piton, le serpent, là. On parle pas du serpent, là. Mettons, on change d'expression avant celle-ci, je te dis, arrête de péser sur le piton. De baiser sur le piton? Pas baiser, de péser. D'appuyer. Oh. Même péser, tu savais pas c'est quoi, hein? Oh non. Arrête d'appuyer sur le piton. Arrête, genre tu pousses le bouchon un peu trop loin, quoi. Non, un piton, c'est un bouton. Sérieux? Fait que par exemple, j'ai une télécommande dans ma main et j'arrête pas d'appuyer sur le même bouton. On va dire, arrête d'appuyer sur le piton. Oh la vache! Et là, si on change d'expression et on revient, ça a même pas rapport au bouton. Être de bonheur sur le piton. Ah ouais, du coup, être de bonheur sur le bouton? C'est ça, je te dis, ça n'a pas nécessairement rapport, c'est plus pour te faire une autre devinette pendant qu'on y était. Parce qu'encore là, les Québécois, on est bon pour mettre des mots qui n'ont aucun rapport, comme. C'est-à-dire utiliser 15 fois le même mot pour 15 significations différentes? Exactement, vraiment ça. Merde, t'es de bonheur sur le piton. Hé, franchement, j'en sais rien. Fait que par exemple, premièrement, être de bonheur. Si je te dis, hé, t'es vraiment de bonheur, est-ce que tu sais être de bonheur? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? T'es levé de bonheur, t'es de bonne humeur ou ouais? Fait que ça peut être justement que tu t'es levé tôt, OK? Ouais. Mais quand on va dire que t'es de bonheur sur le piton, c'est par exemple quand tu fais une action, des fois qu'on trouve bizarre de faire très tôt le matin. Donc par exemple, quelqu'un de vraiment matinal qui est parti jogger à 4 heures du matin ou autre, qui va revenir à la maison, qui va dire à sa femme, hé, je suis allé jogger ce matin. On va dire, mon Dieu, t'es vraiment de bonheur sur le piton un matin. Donc t'as fait de quoi vraiment de bonheur ce matin? Tu fais la vaisselle en te levant le matin à 5 heures du matin. Hé, t'es de bonheur sur le piton, le gros, là. C'est de bonheur sur le piton, tu fais quoi? T'es de bonheur sur le piton, là. Oh la vache! Ouais. Donc ça, c'est un truc de fou. C'est ça que je te dis, il y a tellement de choses encore. La dernière fois, on a fait quoi? Deux épisodes ensemble sur les expressions québécoises? Je pourrais en faire encore cinq, là. C'est certain que je n'aurai jamais plus d'expression pour toi. Ça, c'est certain. Toi, c'est des trucs que tu dirais, ça? T'es de bonheur sur le piton? C'est péter les bretelles, oui. Être dans le champ, oui. Être de bonheur sur le piton, oui. Putain. Ouais. Fait que... Ça va arriver souvent, ma femme va me dire ça souvent parce que moi, je suis un lefto et je vais faire des choses le matin pendant qu'elle adore. Donc, si elle se réveille et que j'ai fait des choses, elle va me dire, mon Dieu, t'es de bonheur sur le piton le matin. En effet, te faire passer un sapin. Est-ce que ça a rapport à ce que tu te fais passer un savon? C'est quoi, se faire passer un savon? Je pense qu'on est d'expression, mais vas-y, explique-moi ta version. En gros, t'as fait une connerie, tu vas te faire défoncer. Tu vas te faire passer un savon. Rien à voir? Non, pas du tout. Donc, tu te fais pas passer un sapin, quoi? Non. Donc, se faire passer un sapin, ça a vraiment une autre signification. Tu vas te faire passer un sapin, là. Ouais. Fait que par exemple, on pourrait dire, tu t'en vas... Si tu as dit magasiner, tu sais quoi? Faire du shopping. Ouais. Fait que tu t'en vas faire du shopping et il y a quelqu'un qui est reconnu pour vendre des montres, des bijoux. Puis on sait pas si c'est des vrais. Donc, je vais te dire, là, fais-toi pas passer un sapin. Exactement. Se faire avoir. Puis ça, apparemment, ça vient de... J'ai été recherché un peu parce que, tu sais, moi, je dis pas vraiment ça. C'est plus une expression un peu plus vieille, mais nos parents disent encore ça. Ça vient d'un fait que dans le temps, il y avait du bois de sapin qui était vendu au lieu d'une autre sorte de bois. Ça, c'est de quoi d'antique, là. Et que du bois de sapin, c'est vraiment cheap. Donc, lorsque tu achetais du bois d'une certaine façon et qu'au final, tu te faisais refiler du bois de sapin, de là, l'expression, tu t'es fait avoir. Oh la vache, c'est purement canadien, quoi. Ou ailleurs, est-ce que tu achètes du bois? Nous, ici, c'est très commun. Du bois, du hockey, du sirop d'érable, de la poutine. Prochaine expression, être tanné de quelque chose. Je suis saoulé? Comme l'autre fois, on a dit. Attends, attends. Qu'est-ce qu'on avait dit l'autre fois quand je suis saoulé? Ouais, justement, je ne me souviens pas. Je ne suis plus capable. Ouais, mais justement, je cogne des clous. Non, je cogne des clous, c'était... Non, 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 non. Ah non, oui, je cogne des clous, je ne suis plus capable parce que je suis fatigué. Exact. Donc, je ne suis plus capable d'être fatigué, je ne suis plus capable de rouler parce que je suis fatigué. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose? Être tanné de quelque chose, c'est en avoir mort. Ah, oui, c'est ça. C'est ça, j'allais dire, je suis saoulé. J'en ai marre. Donc, tu sais, il n'y a même pas de vrai verbe à ça. Ce n'est pas comme le tannage, le reste, c'est rien. C'est vraiment juste un mot qu'on a inventé, tanner. Donc, si par exemple, quelque chose me saoule, j'allais dire me gosse, mais si on l'a dit l'autre fois, ce n'est pas la même chose. Quelque chose me gosse, quelque chose me saoule, je vais dire arrête, là, je suis vraiment tanné. Mais ça me dit quelque chose parce qu'arrête de me tanner, tu me tannes pour faire ça. En gros, tu me fais chier, t'insistes. Nous, c'est plutôt que comme ça, il n'arrête pas de me tanner, c'est genre, il n'arrête pas d'insister pour que je fasse un truc ou que je lui rende service ou autre et ça me saoule. Je crois que c'est ça. OK, nous, on est similière. Avant d'avoir une querelle ou quelque chose, j'aime ça parce qu'en ce moment, je te sors juste des beaux mots pour essayer que tu me comprennes au maximum. Parce que sinon, je t'aurais dit, avant de me pogner avec quelqu'un, j'aurais pu lui dire, arrête, là, je suis vraiment tanné, là, moi, t'en crissé une. J'aurais pu dire ça. Ah, je vais là, il faut que je la garde, celle-là. J'ai mis ton crissé une. Ah, moi, j'aimerais juste ça te voir, te pogner, te corréler avec quelqu'un puis lui dire, arrête, là, moi, t'en crissé une pour voir sa réaction. J'ai mis ton crissé une. Ah, putain. C'est génial. Il faudrait faire ça en France. Un petit après-midi. C'est sûr que ça tourne vraiment au vinaigre ou alors ça fait rire tout le monde. Oui, c'est plus ça. Je pense que tu vas faire rire de toi plus qu'autre chose. Je pense que c'est génial. Qu'est-ce que je donnerais pour voir deux Québécois s'embrouiller? C'est, je pense, en fait, je connais pas assez les Français pour ça, à savoir de quoi ça a l'air. Pour moi, c'est drôle de voir deux Français se pogner. Deux Québécois, je trouve que ça sonne plus violent. Ah ouais. C'est vrai que dit comme ça, c'est vrai. Ça a l'air plus méchant. Ça veut pas dire qu'on est plus méchant. Mais on dirait que dans le vocabulaire, on a une voix et un langage très raule. Très, on va dire, primitif. Ah, mais t'aurais de la caillera de cité. Je pense que ce serait un peu plus... Parce que les cailleras de cité au Québec, j'aimerais bien voir ça. Les quoi? Que les cailleras en France, les racailles, tu vois vraiment un caillera genre là pour foutre la merde. Ouais. Eux, ils vont parler, ouais, plus agressivement pour te faire flipper. C'est une technique pour t'impressionner, quoi. Parce que là... Intimider. Le pire, c'est que j'ai entendu ça. C'est que les Français, quand... Ben, en fait, les Français, on va dire justement les racailles, quand ils vont en parler. Je sais que c'est quand même quelque chose... Ils ont un vocabulaire qui peut justement être menaçant, on va le dire comme ça. Je trouve que des fois, les francophones tout court, on a un vocabulaire plus menaçant que les anglophones. Tu trouves? Ben, je trouve personnellement, I'm gonna fuck you up, ou quelque chose de même. C'est comme... C'est violent, mais versus autre chose vers le francophone, je trouve qu'on a plus d'options pour vouloir dire qu'on va... On a plus d'options. On a plus d'options, ça c'est vrai. On a un vocabulaire riche et varié. Oui, voilà. Les autres, c'est... C'est forcé une chance. You motherfucker, I'm gonna fuck you up, fuck this shit. C'est tout à fait fuck fuck fuck. J'allais dire, mis à part le F-word, ils ont pas grand-chose. Exactement. Fait que, prochaine expression, pas le crayon le plus aiguisé de la boîte. C'est pas le mec le plus intelligent que j'ai rencontré. Exact. C'est quand même assez facile. Oh là 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 là. Fait que ça, c'est vraiment... Puis des fois, on va y aller avec d'autres choses. Juste un autre exemple. C'est pas le crayon le plus aiguisé. Ouais. Fait que ça, c'est une assez bonne insulte que si quelqu'un est stupide et qu'il dit quelque chose de stupide, on va dire, hey, toi, t'es pas le crayon le plus aiguisé de la boîte, hein? Ouais, t'es pas une flèche, quoi. Non, c'est ça. T'es pas une lumière. On va dire, c'est... Voilà, j'allais dire, on va dire, c'est pas une lumière. Péter le feu. Ah, mais ça, c'est commun, ça. Enfin, si ça veut dire la même chose qu'en France, quand tu pètes le feu, c'est que t'es vraiment en forme. Ah, ben, tu vois. Moi, j'avais été voir, justement, c'est exactement ça. Fait que j'avais été voir, puis on disait qu'en France, c'était pas quelque chose qui était très commun de dire. Mais nous, c'est la même chose. Donc, hey, tu pètes le feu un matin, tu t'es levé de bonheur sur le piton? Tu pètes le feu, c'est un truc que j'entends pas vraiment en France. Enfin, pas souvent, du moins, mais c'est... Mais c'est pas un truc que moi, je dirais. Je dirais que c'est un peu ringard, maintenant. Ah, tu pètes le feu, Richard! Peut-être les anciens, mais encore, mais c'est... Ouais. Et au Québec, ça se dit beaucoup ou... Ouais. Ah ouais, OK. Je pète le feu, je vais dire ça régulièrement. On récupérait ce qu'on a utilisé, quoi. C'est, on n'en veut plus. Allez, on donne. Au Québec! Allez, la Nouvelle-France, vas-y! Puis, est-ce que vous autres, pété, ça peut vouloir dire autre chose que fart, que... Que la France? Ah, que fart! Ouais, est-ce que vous avez dit ça? J'ai pété? Pété, j'ai pété, ouais. OK, ça vous avez dit ça? Puis, mettons, je te dis, je vais te péter. Je vais te péter? Ouais, là, on a deux significations pour ça. Ou, Arnaud, il y a le « je vais te mettre une pété ». Ça, c'est quoi? C'est plutôt... Alors, tu peux avoir deux cas, tu vas vraiment te casser la gueule, je vais te péter la gueule. Ou alors, bon, c'est vulgaire, je vais te mettre une pété. De dire ça à une fille, c'est genre, je vais te baiser. OK, vas-y. Elle va prendre sa pété, quoi, genre. Bon, c'est crade, hein, c'est pas un truc qu'on dirait, mais voilà. C'est exactement comme nous. C'est exactement comme nous. Je vais te dire, je vais te péter la gueule. Fait que je vais t'en coller. Ou sinon, c'est... Nous, c'est pas, je vais te mettre une pété. C'est dans le côté plus vulgaire. Je vais te péter. Donc, si je vais te péter, ça veut dire que je vais te baiser. Mais honnêtement, je ne dirais jamais ça à quelqu'un. C'est excessivement vulgaire. Et les gens qui utilisent ça, c'est juste des imbéciles. Mais ça vient du fait que d'autres encore plus vulgaires vont dire, je vais te péter la scène. La scène? La scène, c'est quoi pour toi? Ah ben, je pense que... Enfin, c'est pas pour moi. Pour moi, la scène, c'est rien. C'est la scène de spectacle, tu vois. Mais à mon avis, la scène, c'est la touche. La touche, c'est quoi? Ah, c'est la vagina. Non, je vais te péter la scène. Donc, c'est... C-E-N-N-E. Comme une scène. Ah, C-E-N-N-E. Ouais. Comme un cent. C-E-N-T. Ah, OK. Oh, putain. Bon, ben, nous, on va dire... C-E-N-N-E. Encore là, c'est dans la vulgarité. C'est l'anus. Donc, si tu te fais dire, je vais te péter la scène. Donc, si tu t'en vas en prison et on te dit, je vais te péter la scène. Et échappe pas le savon. Ah, là, j'allais dire, mais c'est savon. Vier d'une expression avant qu'on tombe dans les mots. Arrête de capoter. Ah, putain. Je l'ai entendue tellement de fois, celle-là. Ouais. Donc, capote. Capote pas. Arrête de capoter. Ah, genre, tu pars en couille ou tu dis de la merde. Ah, merde, c'était quoi exactement? Je suis trop vague. Arrête de capoter. On m'a dit, j'étais là, moi, je capotais. Oui, ça peut être ça aussi. Genre, j'hallucine. Non. Capoter, dans le fond, ça peut dire comme... Comment je fais ça? Arrête de capoter. Par exemple, je sais pas, il va arriver quelque chose et tout d'un coup, t'es vraiment comme hors de toi. T'es vraiment ultra stressé. Tu cries. T'es complètement fou. Arrête de capoter, calme-toi. Fait qu'arrête de faire une scène. Arrête de... C'est bizarre à dire un peu, parce que quand je dis je capotais, je pourrais dire, par exemple, j'ai vu un accident sur l'autoroute. Il y avait des gens partout. C'était vraiment fou. Je capotais. Donc, c'est comme si ça m'a vraiment surpris. Ça m'a vraiment tenu en haleine, on peut le dire comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, bien sûr, bien sûr. Fait que c'est dur un peu à expliquer. Oui, parce que... Exactement, très concise. Le mot que j'ai écrit pour expliquer en français de France, flipper. Oui, oui, oui. Donc, arrête de flipper, arrête de... Tu comprends ce que je veux dire? J'ai flippé. Est-ce que flipper, même flipper, ça veut dire aussi j'ai eu peur? Oui, c'est vrai. Ben, ça pourrait être ça aussi. T'as vraiment trop peur, on veut te calmer. Arrête de capoter, tout va bien. Oui. Ah, OK, OK. Fait que c'était les expressions, mon chum. Fait que là, on a cinq mots à te faire deviner. Il y en a là-dedans que je t'ai déjà dit quand on s'est vus en France. On va voir si tu t'en rappelles. Du gruau. Ah, le bâtard. Je m'en souviens. Tu t'en souviens, j'ai dit ça, puis les deux, toi et Nico, vous avez fait comme... What? Merde, du gruau. Ah, je me souviens, je me souviens. Je suis négo, putain. C'est sur le bout de la langue. Non, mais je ne l'ai plus. Je ne me souviens pas, mais le gruau, putain, je me vois tellement quand tu me l'as dit. On va en manger pour le petit-déjeuner. De l'avoine. Et voilà. Ouais, ouais. Exactement. Nous, on ne dit jamais des flocons d'avoine. Jamais. Il va être écrit sur le sac, mais même nous, ici, il y a des sacs qui vont être écrits de gruau. On dit gruau. C'est le putain de sac de flocons d'avoine. OK. Ouais, exact. Je suis sûr que vous n'allez jamais dire ça en France. Ah non. Ah non, non. All right. Prochain mot. de la boucane. Je l'ai déjà entendu. Donc, on peut dire, par exemple, avec une voiture ou avec un auto, un char, arrête de faire un show de boucane. Ou sinon, on peut dire qu'on va partir un feu dans le foyer et qu'on va dire, oh, il y a beaucoup de boucanes. Du bruit? Non. Non, je n'en sais rien. Essaye de voir, là. Dis-toi, avec un feu. Qu'est-ce qui vient avec un feu? La fumée. Et voilà. La boucane, c'est la fumée. OK. Non, j'étais à côté de la plaque, là. Il y a beaucoup de boucanes, ici. Oh, la vache. Il y a beaucoup de boucanes. Ouais. Fait qu'un show de boucanes, c'est, par exemple, quand tu vas faire spin the wheel, là, comment tu dis ça? Tu vas faire... Ouais, ouais, le drift, mais enfin, c'est... Exact. Tu restes sur place et tu fais spinner les movies. J'ai arrêté, ouais, ouais, ouais. J'ai aucune idée, c'est quoi le vrai nom en français, mais c'est un show de boucanes. De la liqueur. Ben, c'est de l'alcool. Non. Donc, nous, ici, jamais, on va dire liquor ou de... On va chercher de la liqueur, c'est toujours on va chercher de l'alcool. Si je te dis, je mélange mon alcool avec de la liqueur. Euh... Oh, putain. C'est pas du fizzy drink? Non, ben, pourquoi serait-ce ainsi? Fizzy, c'est quoi? C'est... Fizzy drinks. C'est genre du... du coca, du coca... Exact. C'est ça? T'appelles ça de la liqueur? Ouais. Donc, un verre, les gars. Un verre de liqueur, ça va être un verre de coca-cola, de pepsi, de whatever. Sérieux? Ouais. Putain, c'est... Donc, toutes les boissons gazeuses, toutes les boissons sucrées gazeuses vont être de la liqueur. De la liqueur. Ouais. Excellent. Va chercher de la liqueur. Les deux derniers, je suis pas sûr si tu vas les savoir, peut-être, qu'est-ce qu'il est utilisé. Je sais que ça a déjà été utilisé en France, à voir si tu sais de quoi. Si je te dis, les vidanges. Hey, va sortir les vidanges. Oh, les poubelles? Voilà. Va sortir les vidanges, du coup. Ouais. Donc, le troc à vidange. J'aurais jamais trouvé. Le troc à vidange, c'est le camion qui vient chercher les ordures. Le troc à vidange? Oui. J'aurais entendu ça là-bas. Ouais, il y a le troc à vidange. Quoi? Exactement. Donc, on va mettre les vidanges au chemin. Puis si jamais... On en a parlé l'autre fois un peu qu'on peut parler en mal des autres, on avait dit un tout croche. Tu te rappelles? Ouais. On va dire souvent que c'est un gars. Un gars, c'est un tout croche. Si je vois une fille et je dis, hey, c'est pas très gentil, je te dis, hey, elle, c'est une vidange. C'est une poubelle, collé. C'est justement ça. C'est une tout croche. Puis des fois, c'est plate de dire que c'est les filles qui vont être des danseuses ou qui vont avoir couché avec tous les hommes. On va dire que c'est une vidange quand c'est quelqu'un justement que c'est plate à dire. C'est une poubelle. C'est quelqu'un qui... Ça vaut pas trop la peine d'aller vers ce genre de fille-là, disons. Si tu viens au Québec, dis pas à une femme, hey, la vidange, tu risques de... Hey, la vidange, hey, le tout croche. Ce qui est marrant, c'est qu'il y en a, tu vois, en soirée, qui vont te dire qu'il faut que j'aille vidanger. C'est genre qu'il faut que j'aille pisser, tu vois. Ah, mais ça, nous, on ne dira pas. Jamais ça, jamais. Non, nous, on va chier, on va pisser. Puis le dernier mot aujourd'hui, une guénille. Guénille? Ouais, une guénille. G-U-E-N-I-L-L-E. Non, on a la guénille. Genre, c'est une brelle. Une brelle? Ben, t'es une guénille. T'es une brelle, en fait. T'es mauvais, quoi. OK, ça pourrait être ça. Nous, on pourrait dire quelqu'un qui est shapé comme une guénille. Mais sinon, en général, si je te dis, va chercher la guénille. Donc, c'est pas une personne, là. Non, c'est un objet. Et ça sert pour le nettoyage. C'est un balai? Non. Non. Dis-toi, c'est pour les surfaces. Un torchon, c'est un chiffon. C'est exactement ça. Une guénille, c'est ça, la guénille. Va chercher le torchon, c'est la guénille. Colisse. OK, OK. Une guénille, c'est une vieille débarbouillette, on peut le dire comme ça, une vieille serviette. Une serviette débarbouillette. Des barbouillettes, tu connais pas le mot. C'est une débarbouillette. Ben, nous, on a des barbouillettes qui est une serviette propre. On a le mot plus court que moi, je vais dire, par exemple, une barbouillette. OK. Et on a une guénille qui est comme un torchon. Et on a l'expression très connue qui est « Chaque guénille trouve son torchon ». Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? Ben, alors là, mon pauvre, « Chaque guénille », je pensais que c'était torchon. Donc, si là, tu me dis « Chaque torchon trouve son torchon ». Ben, c'est comme pour dire qu'une guénille, un torchon. Donc, on a un féminin, un masculin, et c'est pour dire que « Chaque personne », peu importe si c'est des bonnes personnes, des belles personnes, des « whatever », va trouver son autre tout-croche. On l'aime ça. Donc, la vidange va trouver son tout-croche. Tu comprends? OK. OK. Ah, putain, c'est moche. Ah oui, j'adore ça. Fait que je pense que t'es encore mieux équipé cette semaine pour bien parler le québécois en français. Ah, c'est solide. Là, c'est solide. Pour ton voyage, tu vas pouvoir dire « Hey, ma guénille, moi, je suis un beau torchon, t'es une crise de vidange, moi, je suis un tout-croche. Est-ce que je peux t'encrisser une pour te péter la scène? » OK. Mochum, il est réagi sur un minute pour le « recording ». Fait que je voulais juste te remercier encore une fois d'être prêté au jeu. Tout le monde à la maison, allez suivre Quentin. Quentin, c'est quoi? Quentin Randis sur Instagram? Quentin Randis tout attaché, ouais. Allez suivre ça. Allez me suivre sambebarambafitness sur Instagram. Et nous, on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, Mochum. Peace. Peace, guys. Sous-titrage ST' 501